En 2005, Tom Cruise avait dit que la dépression nerveuse n'avait aucun rapport avec la sérotonine et que donc les antidépresseurs qui fonctionnaient de cette façon n'avaient en réalité pas de taux d'efficacité réellement prouvé. Scandale, sa carrière avait été complètement cassée, on lui a fait une vie d'enfer pendant quelques années. Et voilà que cet été, il y a un article qui est sorti dans un journal très officiel, The Guardian, un journal anglais, qui dit qu'en fait, il n'y a aucune donnée qui confirme que la sérotonine soit systématiquement faible chez les personnes dépressives ou que la sérotonine à faible dose provoque la dépression et donc que les antidépresseurs de ce type, qui travaillent sur la sérotonine, soient basés sur une quelconque réalité scientifique. Aux Etats-Unis, par exemple, en 2020, il y a eu 120 millions de prescriptions pour ce genre d'antidépresseurs. C'est pour vous donner une idée de la taille du marché mondial qui est colossale.